A la une ce soir, la saison 2 de la série télévisée à succès se coboirait dans les écrans très bientôt. L'annonce a été faite ce vendredi lors d'une cérémonie officielle au CICB par Cora Film en collaboration avec Abibou Damele, d'Igima national, l'acteur principal de la série. La chronique culture de ce samedi revient avec le président du jury sur les coulisses du travail abattu par ce comité lors de la biennale artistique et culturelle Mopti 2023, un comité qui a fait preuve de tact et de pédagogie pour départager le 20 août. Voilà donc pour les titres de ce soir, c'est avec beaucoup de bonheur que je vous retrouve pour cette session d'information sur ORTM2. Bonsoir et bienvenue à tous. Sémaine de l'étudiant de l'Institut national de formation en sciences de la santé organisée par le comité IEM, les activités de cette semaine ont été lancées juillet dernier dans l'amphithéâtre du dit institut durant les trois jours de la rencontre. Les futurs agents de santé vont joindre l'utile à l'agréable à travers des panels sur des thèmes d'actualité, des visites guidées sur les sites historiques du pays et également des activités sportives. Au revoir. Dans le but de faciliter l'insertion de ces jeunes, plusieurs structures évoluant dans les domaines de la santé sont mises à contribution. Les représentants ont partagé leur expérience au cours d'un panel tenu pour l'occasion. Pour avoir des infirmiers bien sur le terrain, il faut qu'ils soient également bien formés. Et donc nous, on est toujours dans la continuité de la formation. Donc ceux qui ont appris ici, nous à Santé Mobile, on continue cette formation-là pour qu'ils soient les meilleurs. On découvre beaucoup de choses comme la santé mobile par exemple. Je pense que les panels qui sont organisés et la visite aussi, ça va beaucoup nous aider dans notre formation et dans les années à venir. Même en Kanaba, personne n'a jamais été là-bas. Donc c'est une opportunité pour moi d'aller voir vraiment les anciens endroits et puis d'étudier même. Cette semaine de l'étudiant de l'Institut national de formation en sciences de la santé est la 15e du genre. Un moment récréatif qui permet aux participants d'oublier tant soit peu les stress du moment. Dans ce 19h30, nous parlons de cette pratique sociétale, celle d'assurer la pittance de ses parents. Relevant d'une obligation morale dans la société malienne, la pratique est source de bénédiction pour les enfants en cas de manquement à cette obligation morale. Les parents ne peuvent pas contraindre juridiquement leurs enfants à assurer leur pittance. Suivons ce reportage que nous propose Marien Bouakar Maïga sur le sujet. En âge adulte, les enfants ont la responsabilité de s'occuper de leurs parents. A ce titre, assurer leur pittance reste une obligation morale dans la société malienne. Pour de nombreuses personnes, cela est synonyme de bénédiction pour les enfants qui s'y emploient. Un enfant doit obligatoirement assurer la charge de ses parents. Les parents éduquent les enfants dans ce sens et font tout leur possible pour qu'ils réussissent dans la vie. C'est là pour que ceux-ci prennent soin d'eux dans leur vieillesse. Un enfant ne pourra jamais rembourser tout ce que ses parents ont fait pour lui. Donc, nous nous devons de prendre nos parents en charge, même si toute notre fortune y passe. Toutefois, le caractère obligatoire d'assurer la pittance de ses parents reste purement moral. En ce sens, le contraire se produisant ne peut faire objet de poursuites judiciaires. Parole de spécialiste. La constitution consacre que la propriété est sacrée. La propriété étant sacrée, vous êtes maître de vos biens. Si on voudrait vous contraindre légalement à dépenser autrement que contre votre volonté, vos propres biens, ce serait aller forcément en conflit avec cette disposition constitutionnelle. Il y a ce qu'on appelle le majeur et incapable de consorts. Mais, dans ce cas, ça s'est réglementé par la loi, le Code des personnes de la famille notamment. Mais, ça ne fait pas obligation à un enfant, encore une fois de plus, de dépenser son argent pour ses parents. Notre société a imposé et continue d'imposer des règles morales qui font que nous nous y fions plus qu'aux droits. Témoignage qui atteste que l'obligation morale est plutôt mise en relief. C'est à ce prix que les enfants doivent leur salut. Celui issu de la bénédiction des parents. Donc, un comportement noble qui caractérise la société. Je vous renoncez au sommaire qu'Aura Film, en collaboration avec Abibou Dambélé, Digima National, lance la deuxième saison de la série à succès, Sekou Boiré, longtemps voulue par la cinéphile, qui d'ailleurs était très nombreux ce vendredi au CICB pour le lancement. Cette série, par cette nouvelle production, veut confirmer le rôle et la place du cinéma pour une approche culturelle pour la paix et la cohésion sociale au Mali. Retour sur cette cérémonie riche en couleurs, qui a enregistré la présence de plusieurs acteurs du monde du cinéma avec Bakary Kabadjakiti. Faire du septembre art un véritable levier du développement est possible. Cette activité se tient dans le cadre du lancement officiel de la série télévisée Sekou Boiré, saison 2, une idée portée par Koura Film, en complicité avec Abib Dambélé, Digima National. Il s'agit pour les concepteurs du projet de montrer le rôle et la place du cinéma dans le vivre ensemble. Compte tenu du contexte sécuritaire au Mali, donc à travers le cinéma et Sekou Boiré, on a jugé nécessaire d'apporter notre petite pierre à l'édifice en faisant la production d'une série axée sur la paix, le mieux vivre ensemble et la cohésion sociale au Mali. Koura Film a pris la disposition qu'il faut. Koura Film s'est engagé pour porter le dossier de Sekou. Ils ont approché le FAMOC qui finalement a vu la qualité de l'approche et toute l'intelligence qui se trouve autour de cela et donc a mis à la disposition de Koura Film d'un fonds pour pouvoir poursuivre un peu la série Les Aventures de Sekou. C'est la pertinence de cette série qui a poussé les partenaires à financer Koura Film dans l'optique de promouvoir la culture dans son ensemble. Koura Film a bénéficié d'une subvention. Tous les autres qui sont dans le cinéma peuvent aussi bénéficier s'ils nous présentent des projets qui contribuent à promouvoir une société malienne paisible, résiliente et respectueuse des droits humains. Le retour de cette saison 2 de la série Sekou Boiré est apprécié à plus d'un titre. C'est très salutaire ce retour de Sekou Boiré. Je crois que c'est un film qui aura du succès non seulement sur le plan artistique mais sur le fond aussi de soigner l'état de notre société. Moi je crois que c'est très très salutaire. Cette deuxième saison de la série Sekou Boiré comporte 6 épisodes avec le soutien du fonds d'appui au moteur du changement FAMOC et du royaume de Danemark. Toutes choses qui permettent au cinéma malien de rayonner au-delà de nos frontières. Retour ce soir encore une fois sur la biennale artistique et culturelle Mopti 2023. Pendant que le public de la salle de spectacle Souribamba s'exaltait au passage des troupes régionales, le jury scrutait avec munici chaque fait et geste des différentes prestations. Arbitre d'une compétition où chaque région est venue avec la ferme conviction de l'emporter, le jury mesurait tout le poids de la responsabilité qui pésait sur chaque membre. A l'issue de la biennale, le président du jury a dévoilé à l'ORTM les coulisses de leur tâche. C'était lors de la clôture au stade d'Abbari Mabokoum de Mopti. Découvrons tout ça dans la chroniculture de ce samedi. Ils sont dramaturges, metteurs en scène, professeurs de danse, écrivains, bref, des acteurs foncièrement culturels. Leur désignation pour assurer le comité de jury de cette biennale est l'un d'être fortuite. Cette lourde responsabilité d'arbitrage de cette fête, le jury l'ont endossé avec tact et pédagogie. Chaque fois que les spectacles se terminaient à la salle de Sori Bamba et que les autres rentraient, c'est en ce moment que le jury commençait à travailler. Et nous avons passé de nombreuses nuits blanches à faire des débattés houleux, très très houleux, mais dans le respect. Et nous savions que il fallait tout faire pour que les décisions auxquelles nous allions aboutir soient le moins contestées possible. Et tout un chacun a compris d'abord l'ampleur de sa mission, a compris la valeur de la mission qui nous a été donnée. Difficile de départager dans une compétition où chaque acteur donne tout ce qu'il a dans les tripes et aussi dans une situation où l'indépendance du jury est mise en cause. Un jury, c'est d'abord fait pour être contesté quand les gens ne sont pas convaincus ou les gens ont constaté que le jury avait un comportement disons qui prêtait à confusion, qui prêtait le flanc. ce jury n'a pas prêté le flanc à ça. Le jury a même demandé à des gens qu'il connaissait parce que nous sommes tous de la culture. Nous avons des amis avec lesquels nous avons fait des biennales depuis des années qui maintenant dirigent des troupes de régions. Nous avons demandé à tout le monde de grâce de s'éloigner un peu du jury pour qu'on ne dise pas que oui, on a vu le directeur de telle troupe causée avec eux. et ça a été respecté. C'était contraignant pour nous de voir des amis, de voir des frères avec lesquels on a monté des pièces, avec lesquels on a fait des biennales, ne pas être capable de venir nous dire bonjour. Eh bien, ces barrières, nous les avons érigées pour qu'il y ait le moins de contestation possible. Moralement satisfait de leur verdict, les membres du jury sont allés au-delà en faisant des recommandations pour l'organisation et l'institutionnalisation de la biennale. La biennale, elle a un coût, mais le coût de l'humain est au-delà de tout. La biennale, c'est pour la paix. La biennale, ça a regardé ces jeunes. Et je suis convaincu que c'est les jeunes de Bourguenique qui sont en train de danser au balafon, mais les jeunes de Tomoctu sont parmi eux. La biennale, c'est l'humain. L'être n'a pas de prix. La culture n'a pas de prix. Ça a un coût, mais ça n'a pas de prix. En somme, on peut dire que le comité juré de cette biennale a fait preuve de responsabilité pour que le résultat énoncé rassemble les Maliens dans toute la diversité et non la divise. Voilà, c'est ce qui met un terme à cette édition de ce soir. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain, même heure, même plateau pour d'autres infos toujours plus proches de vous. Que la paix soit avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada